Si vous avez déjà eu recours à des objets sexuels, histoire de pimenter votre relation sentimentale, vous avez désormais une personne ressource, elle c'est Edwige Aka, c'est notre invité. Elle va vous donner pas mal d'astuces. Suivez-nous. À travers l'introduction, tout à l'heure, on aura droit à une émission pimentée. C'est la spécialiste Edwige Aka. Déjà, tu vas te présenter. Moi, c'est Edwige Aka. Je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait presque toutes mes études en Côte d'Ivoire puisque je suis issue de Polytechnique Iamsoukro, ingénieure généraliste. Lorsque j'ai eu mon cycle ingénieur, j'étais jeune. J'ai postulé pour une école en France. Mes parents avaient à l'époque les moyens. Ils m'ont dit « Ok, vas-y ». J'ai été acceptée et je suis venue en France pour poursuivre mes études. J'ai fait un master spécialisé au management de la qualité. Finalement, j'y suis restée. J'y travaille depuis plus de dix ans. Je parais jeune, mais oui, je travaille depuis plus de dix ans. Je suis mariée, maman de deux enfants. Et puis, justement, toujours dans la réflexion du bien-être parce qu'à un moment donné, quand on est espatrié et qu'on a eu un renchec, toujours apporter une valeur ajoutée dans son pays. Et donc, dans ma réflexion, je suis partie sur ce projet-là qui est de créer un Love Indio, un love shop en Côte d'Ivoire que je détiens. Donc, aujourd'hui, je fais la navette entre la Côte d'Ivoire et la France puisque je travaille ici. Et en même temps, j'ai une activité en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'épanouissement en intimité des couples. Voilà. Très belle présentation. Parcours inspirant, polytechnique. Ça commence. Comment est-ce que tu te retrouves dans cette école réputée en Côte d'Ivoire ? Alors, il faut dire qu'en fait, mon père est déjà un enseignant de base, ma mère aussi. Donc, je ne sais pas si c'est le côté germe ou pas, mais en tout cas, j'étais très bien en mathématiques. Voilà. Donc, les professeurs qui m'ont suivi, qui me reconnaîtront dans la vidéo, voilà, se rappelleront de moi en tant qu'étudiante. Enfin, élève et tout. J'ai même été déplacée de guerre à l'époque quand il y a eu les événements à Boaké. En 2002. Voilà. En 2002, je n'ai même pas fait l'école Rélai qui était mise en place à Abidjan. Mon père a négocié pour que je rentre dans une école normale où ils avaient déjà commencé le circuit. Donc, c'était à William Ponty. Donc, quand je suis arrivée, ils ne voulaient même pas me prendre parce qu'ils estimaient que je suis en retard. Pour faire une première C, ça va être compliqué. Et mon père a dit, je connais ma fille, vous la prenez, soit en C ou vous ne la prenez pas parce qu'à l'époque, ils voulaient me prendre en D. Ils ont accepté, voilà. Et puis, au final, ils n'étaient pas OK pour me lâcher puisque j'ai fini quand même très… Pas mis les premiers, quoi. Donc, je travaille très bien et j'ai eu le bac avec mon ancien. Et c'est comme ça que je suis… C'est le bac C. Bac C, oui, avec mon ancien. Et je me suis retrouvée à l'INPHP. Voilà. Cet amour pour les mathématiques, ça vient. C'est vrai que tu as dit que tes parents sont dans l'enseignement. Mais quelque part, on sait que les mathématiques, tout de même, c'est un domaine qui n'est pas du tout évident. Mais comment est-ce que, toi, le goût des maths, c'est venu ? Comment est-ce que tu as pu, en tout cas, décider en toi, sa faculté à exceller dans cette matière ? Alors, j'ai découvert ça, en fait, au fur et à mesure. Il faut savoir que moi, je suis une personne normale, comme tout le monde. Je suis née de parents étudiants. Donc, mon père, quand ma mère m'a accouchée, il ne travaillait pas encore. Donc, j'ai été éduquée par ma grande mère au village, au fin fond. Ce qui fait que je parle très bien ma langue maternelle jusqu'à présent, malgré les années en France. Et donc, je suis revenue en ville, une fois que j'ai eu l'âge de 4-5 ans pour faire la classe maternelle. Et j'étais dans une école privée à l'époque. Et je travaillais très bien. Donc, déjà, il fallait que j'apprenne la langue française, puisque je ne parlais que ma langue maternelle. Et puis, c'était l'Aigny. Voilà, donc je parle très bien l'Aigny. Et puis, au fur et à mesure, justement, je travaillais très bien, jusqu'au point où les amis de mon papa disaient, « Bon, attention, ta fille est quand même dans une école privée. » Ça se trouve, c'est parce que c'est le privé qu'elle excelle et tout. Donc, peut-être que ce serait intéressant de la mettre au public pour voir ce que ça donne. Donc, c'est en classe de CE2, par là, que je suis passée à l'école publique. Et puis, bon, en fait, j'ai découvert pourquoi. Parce que, en fait, je ne faisais pas d'effort. C'est-à-dire qu'il suffit que j'écoute très bien en classe ce que le professeur dit. Et qu'après, je n'ai pas besoin d'étudier plus que ça pour pouvoir, justement, mettre en pratique ce que j'ai appris. On va dire, tout naturellement, tu es une élève toute intelligente, au fait. Voilà, de base. Je ne vais pas me lancer de fleurs, mais voilà, de base, c'est ça. Non, mais attends, c'est à tout ton honneur. La preuve, tu as fait le bac C, ce n'est pas évident après aller à Polytechnique. Bien sûr. Tu sais, c'est vrai que là, on va parler de « Love in Joe ». Mais le principe des plateaux d'Active People, c'est des réussies de vie. Et c'est intéressant pour nous de faire, tu vois, de nous abreuver à ton parcours. Le fait que tu aies grandi au village et qu'après, par rapport aux mathématiques, où tu as excellé parce que c'est inné, nous, c'est intéressant de te savoir. Après, c'est clair que quelqu'un, tu excelles dans les maths. C'est vrai, tu as fait un master en management, tu as dit toi ? Oui, management de la qualité. Tout à fait. Voilà. Mais après aussi, avoir une inversion pour ceux dont on va parler forcément. Bien sûr. C'est clair qu'on va essayer de voir racoler tout ça. Exactement. Du coup, après, lorsque tu as le bac C, tu as dit, tu t'avais trouvé dans une école, tu as postulé pour une école en France. Oui. C'était dans quelle école ? Alors, c'était à l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Paris. Donc, ça s'appelle ENZAM à l'époque. Donc, c'était pour un master spécialisé en management de la qualité. J'étais, on était deux Africains dans la classe, donc un Camerounais et moi, voilà. Et puis, une copine d'ailleurs que j'ai rencontrée là, qui était une antillaise, qui était ma meilleure amie et on est amie. Mais la licence, une licence, deux, licence, trois, tu fais ça où ? En fait, à l'INPHB, j'ai fait les classes prépa, donc c'est les classes les plus compliquées d'ailleurs à l'INP, donc les classes prépa, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. Et une fois que j'ai fini les classes prépa, deux ans, j'ai passé le concours et je suis rentrée en cycle ingénieur à l'INPHB où j'ai fait trois années d'ingénieur généraliste. Donc, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'étais déjà ingénieur généraliste. J'avais déjà fait des stages à la CIR, donc puisque j'étais parmi les premières de ma promo, on était douze, j'étais la seule fille. Donc, j'ai toujours, en fait, le fait de faire des mathématiques, évidemment, grandi dans un environnement plutôt masculin. Et puis, mon stage de fin d'études, je l'ai fait à la CIR, à la société de pétrole. À l'époque, le paténariat avec l'INP, c'était que quand on finissait à la CIR, ils nous envoyaient en France pour faire une formation dédiée vraiment dans le pétrole et après, on retournait y travailler. Oui, mais malheureusement, ceux qui nous ont précédés, quand ils arrivaient, ils finissaient la formation, ils ne retournaient pas forcément et ils restaient ici. Donc, la CIR a décidé de couper ce paténariat-là et ça s'arrêtait juste à faire un stage. Donc, moi, j'ai fait mon stage, j'ai obtenu mon diplôme. Donc, je pouvais tout de suite travailler, en fait, en Côte d'Ivoire. Mais comme j'étais encore jeune et que j'avais eu cette opportunité, cette envie-là de venir continuer mes études en France, je suis venue ici pour faire une année seulement d'études. Donc, c'est un niveau Bac plus 6, en fait. Donc, un master spécialisé en management de la qualité, où j'ai travaillé, enfin, où j'ai fait 6 mois d'études, 6 mois de stage. Et là où j'ai été prise pour mon stage, j'y travaille jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Simplement que tous les 3 ans, je n'aime pas la monotonie, donc tous les 3 ans, quand j'ai fini de faire le tout de poste, je change de poste. Mais vu qu'on en parle, est-ce que ça te dit aujourd'hui, retourner en Côte d'Ivoire, puis travailler pour la Cire ? Oui, pourquoi pas, ça ne me dérangerait pas. Simplement que j'ai des amis qui ont fait le pas aujourd'hui et ils m'ont donné leur retour d'expérience, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes. Donc, dans un premier temps, si je dois le faire, il faut que je m'y prépare, ça c'est sûr. Mais je ne m'y prépare petit à petit. D'où Love Indio, déjà, qui me permet de mettre le nez en Côte d'Ivoire, de me remettre dans la culture ivoirienne, puisque je suis partie quand même il y a 10 ans à peu près, même si j'y retourne pendant les vacances, ce n'est pas pareil qu'y travailler. Donc, je commence petit à petit jusqu'à ce que j'ai une opportunité qui s'offre à moi et pourquoi pas retourner en Côte d'Ivoire. Non, ça ne me dérange pas du tout. Mais quand tu dis, là-bas, c'est un peu lent, c'est quoi en termes de procédure, en termes de mécanisme par rapport au travail ? En termes de procédure, je vais donner un exemple, typiquement, des choses. Je vais dire, moi, je suis dans la qualité, d'accord ? Et j'étais dans la qualité, puisque maintenant, j'ai migré côté informatique, oui. Voilà, ça m'arrive comme ça. Mais on va travailler en pensant aux clients, d'accord ? Dans toutes choses, on pense à la satisfaction du client. Un client, ça peut être tout le monde, ça peut être les usagers et tout. Typiquement, quand je suis partie en Côte d'Ivoire, j'ai refait mon passeport. J'ai refait mon passeport, donc je l'ai fait à Anglais, sur rendez-vous. J'étais trop contente parce que j'ai pu faire tout online. Et pour récupérer l'ancien passeport, tu imagines que j'ai dû aller au plateau. Donc, pour récupérer mon nouveau passeport, je l'ai récupéré à Gibi, donc à Anglais. Et l'ancien passeport, je l'ai récupéré au plateau. Bon, ça, c'est quelque chose que nous, par exemple, en France, on ne l'entend pas, parce qu'on va penser usager. Donc, normalement, la procédure ou le process qui devrait être mis en place, c'était de dire, l'usager, quand il va aller faire son passeport, c'est un point d'entrée. Et c'est là où il va récupérer son passeport. Donc, l'état ou le fonctionnement derrière serait de dire, mais qu'est-ce qu'on fait, nous ? Quelle organisation on met en place pour que l'usager n'ait pas à aller encore d'un autre côté après ? Donc, ce sont ces petites choses ou même des petites règles. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais je lui ai dit, en à nous, par exemple, en tant qu'ingénieur, je travaille, je me dois de pouvoir faire mes preuves. Je ne vais pas les travailler. Et puis derrière, c'est mon manager qui vient faire mon taf, qui le fasse une fois pour mon intégration, pourquoi pas. Mais pour les prochaines, il faut que ce soit moi qui le fasse systématiquement. Mais de par le retour d'expérience de mes amis qui m'ont possédé, ils m'ont dit, écoute, ça ne les dérange pas en fait. J'envoie un collaborateur, si, si, tu lui dis, tu fais ça, ça, ça. Demain, il n'arrive pas à faire, je lui fais à sa place. Demain, il te dit, je ne l'ai pas fait. Et ça aille de refaire. Alors que nous, on n'est pas de ce principe-là. Et en termes de travail aussi, ici, comme tu l'as constaté, on ne va pas être dans le sentiment où, voilà, c'est le travail. Mais on ne va pas venir parce que Edwige, elle semble petite ou autre, elle me dit de faire ça, je ne peux pas faire parce que c'est ma petite seule. Non, ce n'est pas le cas. Et en Côte d'Ivoire, il faut prendre toute cette composante dedans parce que, je prends l'exemple quand j'étais à la Sotra, par exemple, je faisais le stage. Et donc, c'était des stages d'immersion. Donc, on faisait la maintenance multitechnique des… Enfin, pardon, la maintenance plutôt. Je ne suis pas une multitechnique, c'est ici. La maintenance automobile des bus. Et ceux qui faisaient la maintenance, donc les anciens, ils me disaient, oui, de toute façon, toi, demain, là, ça, vous pouvez nous commander ici. Donc, on ne va pas taper en grand-chose. Alors que non, ce n'est pas normalement ce qui devrait se ressortir. Et tout ça, c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur… Enfin, je vais dire déjà, même depuis la mentalité sur le terrain, et c'est très, très compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart du temps, quand on veut retourner, nous, en Côte d'Ivoire, mes amis qui l'ont fait, ils commencent toujours par une entreprise internationale où on a un petit peu, quand même, on va dire le fonctionnement, l'idée des gens à l'international avant d'essayer de se lancer dans une entreprise très locale. En tout cas, là, on est en face d'un cerveau. Déjà, dans l'élocution, ça s'entend. Mais en même temps, ça, c'est, on va dire, c'est l'éternelle problématique qui se pose, cette fuite des cerveaux. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu vois, en tant qu'éminence grise, tu as fait une belle formation, de très belles écoles, aujourd'hui, tu ne te dis pas, quelque part, que cette fuite de cerveau est favorisée un peu par les États africains, quelque part ? Si. Je pense que si, pour moi. Parce qu'une chose que je n'ai pas précisé, c'est que moi, par exemple, quand je venais en France, à l'époque, j'ai eu une bourse de la Côte d'Ivoire. D'accord ? J'avais déjà une première bourse de la part de Mme Gbabo, que j'ai rencontrée personnellement. Je n'ai jamais eu le document de bourse, donc je pense que ça a été un cours circuit entre temps. Voilà. J'ai eu une seconde bourse du ministère. Pour une école qui me coûtait 10 000 euros, le ministère, au final, a dit qu'il payait 1 000 euros. Bon. Quand tu vois ça, tu te dis, tu n'as forcément pas envie, en fait. Parce que pour une formation de 10 000 euros, tu veux payer 1 000 euros, les 9 000 euros qui les payent, et qu'est-ce que tu voudrais en retour ? Alors que derrière, s'ils avaient quand même tenu leurs engagements, personnellement, je me sens redevable. Et justement, j'ai reparti travailler. Mais l'organisation, le système qui est mis en place aujourd'hui, n'est pas vraiment favorable pour. Et quand je pense, par exemple, à l'idée de l'entreprise qui a arrêté le partenariat, les anciens qui ne rentraient pas, c'était simplement dû au fait que le salaire qu'on leur proposait, par rapport à ce qu'on propose ici, n'était pas du tout le même. Et je ne vais pas citer des noms, mais typiquement, il y en a un qui a vécu le cas, qui est venu en France, qui a travaillé, et qui est retourné en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, qui travaille pour cette même entreprise, en tant que prestataire, qui est fait payer, alors que c'est eux qui ont payé sa formation à l'époque en France. Donc, vous voyez un peu, j'estime quand même qu'aujourd'hui, le cadre n'est pas vraiment favorable, où l'État ne met pas en place ce qu'il faudrait pour pouvoir justement rappeler les différentes têtes, et que du coup, on est obligé, nous, de pouvoir continuer à travailler à l'étranger, tout en gardant l'amour pour notre pays, donc en retournant très régulièrement. C'est vrai que là, tu termines sur une note un peu en griff, pour ne pas être trop méchante, je dirais ça comme ça, très critique à l'égard des États africains, mais si toi, tu as un message à faire passer là pour faire changer ce genre de donne, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, et d'ailleurs partout à l'étranger, on a beaucoup, beaucoup de belles têtes pensantes, beaucoup de personnes qui sont prêtes aujourd'hui à retourner en Côte d'Ivoire pour pouvoir y travailler. Et donc, s'il y a besoin, effectivement, et il y a le besoin, puisque aujourd'hui, on a besoin de digitaliser beaucoup de choses, quand je pense juste aux extraits de naissance et autres, et donc, ce sera intéressant dans le cadre du casting, du recrutement, de pouvoir regarder à l'étranger et d'offrir justement des cadres vraiment pour vos enfants du pays qui sont ailleurs aujourd'hui et qui offrent tout ce qu'ils ont comme maïs dans la tête dans d'autres pays. Et c'est malheureux. Donc, vraiment, n'hésitez pas à y penser. Moi, je fais partie, par exemple, d'une association des femmes en Côte d'Ivoire où j'ai mon CV, voilà, il n'est pas forcément à jour, bien évidemment. On est sur l'ICNIN, on a des liens. En tout cas, on garde la tête haute, on regarde toujours justement les opportunités et on est prêt à vouloir travailler pour notre pays. Il suffit juste de nous tendre la main et nous, on répondra favorablement. Pour parler de pays, ton regard sur la Côte d'Ivoire de ces dix dernières années ? Alors, j'aime la Côte d'Ivoire ces dix dernières années, voilà, parce que je trouve quand même qu'il y a des évolutions, voilà, en tout cas, du point de vue, on va dire, de ce que voit l'usager, tous ces développements qu'il y a et tout. Et il y a surtout une stabilité aussi, pour l'instant, en tout cas, en termes de politique. Par contre, des pistes d'amélioration seraient déjà le traitement de déchets. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'étient à cœur et je lui ai dit, c'est la première image qu'on garde d'un pays quand on visite, c'est la propreté et ça n'y est pas. Alors qu'avec le déchet, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire de l'énergie, on peut faire du compost. Justement, aujourd'hui, c'est un pays agriculteur, on fait de l'agriculture, on paye de l'engrais alors qu'on pourrait fabriquer de l'engrais avec le déchet qu'on a. Donc, c'est aberrant. J'ai eu plusieurs aînés qui m'ont contactée justement pour des projets de compostage mais à chaque fois, ça n'aboutit pas parce qu'en guillemets, chacun veut manger un petit peu dedans. Essayons de regarder un petit peu pour l'avenir du pays et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour pouvoir avancer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tellement, tellement de valeur, tellement d'opportunités, il y a tellement à faire qu'on ne peut pas, enfin, on le fait malheureusement mais ça serait bien qu'on arrête de se gouffrer personnellement et qu'on pense à l'avenir. Je vais faire un petit parallèle. Quelles sont les valeurs dont toi, tu as hérité des 10 années que tu as passées en Europe ? En Europe ? Alors, les valeurs que j'ai hérité déjà, c'est le travail, bien fait. Ça, c'est, voilà. Être à l'heure, ça, je regarde la Côte d'Ivoire entière. Être à l'heure, c'est très important. Quand on donne un rendez-vous et qu'on dit midi, c'est midi, voilà, à partir de là, on peut faire son programme et ça, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Être efficace, voilà, donc, il faut pouvoir faire les choses de façon efficace et éviter la corruption. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a zéro corruption en France, bien évidemment, c'est eux qui nous l'ont appris ailleurs, dans d'autres pays, mais ça ne se voit pas. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si ça se voit déjà, c'est sanctionné, alors que chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, malheureusement, voilà, la corruption, c'est net, être à l'heure, le travail bien fait être franc, c'est quoi ? Je ne mets pas les sentiments devant quand je veux évaluer un salarié, je dis par rapport à vraiment son travail qu'il a fait et non par rapport au fait que c'est un aîné ou c'est Y ou Y. C'est le travail accompli et derrière, en face, on fait l'évaluation. Donc, ça, c'est vraiment les valeurs que j'ai eues d'ici et puis, après, dans ma vie personnelle, il y a d'autres valeurs aussi que j'ai acquis, mais bon, ça, c'est vraiment pour mon développement personnel. Parfait. En tout cas, la Côte d'Ivoire des Démets se construit avec des têtes bien pleines comme celle de Elvijaka. On est très heureux, ça me fait plaisir de pouvoir t'écouter comme ça et grainer en tout cas toutes ces belles idées qui forcément vont servir. Mais on est là pour parler de Love in Dio. Oui. Love in Dio, ça vient comment, l'idée ? Alors, Love in Dio, ça vient du fait que déjà, je suis en fait issue d'une famille dont maman et papa n'ont pas, il n'y a pas eu vraiment un mariage officiel en plus que ça et puis au final, enfin, quand je grandissais, j'ai quand même eu l'impression que ma mère n'était pas totalement épanouie et puis au final, elle a décidé de quitter mon papa et deux ans après, elle est partie, elle est décédée. J'étais déjà à Polytechnique. Mon petit frère, il était tout bébé parce qu'on n'est que deux de la famille et puis personnellement, j'ai grandi, j'ai été en couple durant des années et puis à un moment, je me suis posé la question mais en fait, au final, comment on fait quand on est dans un couple et qu'on se connaît peut-être depuis la jeunesse, on grandit ensemble et tout, comment on fait pour pouvoir rester soudé, lié, en dehors de tout ce qu'on nous raconte ? Oui, il faut respecter son mari, il faut faire ci, mais quand on est dans la société africaine, on voit comment ça se passe et quand on réfléchit aussi au temps passé, les parents, très souvent, ce qu'ils faisaient les hommes, notamment quand ils en avaient marre, ils prenaient une seconde épouse. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient envie de changement parce que forcément, à un moment donné, dans le couple, tu as une certaine monotonie qui s'installe là mais comment tu fais pour quitter ça ? Donc, j'ai essayé de creuser plus loin et puis j'ai découvert qu'en fait, ça existe déjà, c'est déjà en place ailleurs ce qu'on va appeler des love shops où tu trouves des produits pour agrémenter ton intimité. C'est-à-dire que tu es avec ton partenaire et puis au quotidien, tous les mois, tous les deux mois, tu ramènes des petites choses qui permettent de changer un petit peu. Quand je dis la monotonie, ça va être quoi ? La monotonie, c'est quand je viens dans le couple la nuit, je me mets au coucher et puis je sais que Guillaume, quand il va me toucher, il va me toucher, il va faire ci et puis après, c'est fini. Là, à partir de ce moment-là, tu sens qu'il y a une monotonie. Tu ne t'attends pas un truc qui va faire « Waouh ! » Ça va au moment où des fois, le partenaire ne peut même plus avoir cette envie-là. Et donc, c'est de là qu'est venue cette idée et puis je me suis dit « Mais tiens, ça existe ! » J'ai essayé de regarder en Côte d'Ivoire. Ça existe un petit peu mais de façon voilée parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, on n'assume pas. D'accord ? Et comme justement on en a parlé, moi, j'ai des amis qui ont un certain niveau, j'ai échangé avec eux et effectivement, ce sont des choses qu'ils connaissent mais ils te disent tout de suite « En fait, moi, ma femme, si je lui parle de ça, tout de suite, elle fait genre « Non, il ne faut pas faire genre. » Voilà, moi, je suis Edwige Aka, je vais Bac plus 5 et pour autant, quand j'arrive en tant que chef de projet au sein de l'entreprise, je vais parler des sujets du boulot mais quand j'arrive en face de mon partenaire dans la chambre, je suis une autre personne. Je peux me déguiser comme je veux. Je suis la coquine que j'en vis, que mon mari en vit et c'est justement cet esprit-là que j'ai voulu mettre en place en Côte d'Ivoire pour que chacun comprenne que l'intimité du couple c'est très important. Aujourd'hui, au niveau des divorces, la cause la plupart du temps sur deux couples et Amine, au moins un couple qui te parle du fait que je ne suis pas satisfait en intimité. Ne pas être satisfait comment ? Il était satisfait bien au départ mais c'est simplement parce qu'au fil de l'autre il y a une monotonie qui s'installe, on met une barrière, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça ou on a honte de le faire et que monsieur finalement ne retrouve pas ça. ils retrouvent ça avec d'autres partenaires ailleurs qui elles ont compris que justement c'est important et puis ils se laissent emporter. En créant justement Love in Dio, tu te définis comme une conseillère matrimoniale ou tu te définis comment ? Alors en créant Love in Dio, pour l'instant je ne suis pas jusqu'à conseillère parce que comme tu l'as compris pour moi la formation est très importante. Donc tant que je ne fais pas une formation dédiée, je ne peux pas me permettre de dire que je suis une conseillère matrimoniale. Par contre, je suis là pour recueillir justement ces idées des personnes ingénieuses qui créent justement des jouets, des produits ou autres qui peuvent nous permettre d'agrémenter notre couple. Bien évidemment, de pas mal là-dessus, je vais apporter des conseils quand je le peux, quand mes clients me le demandent en inbox, mais pour autant je ne vais pas aujourd'hui programmer en disant oui, je suis une conseillère matrimoniale. Non, pas pour l'instant. Vu que toi tu parles de formation et ça c'est le procès qui est fait très souvent on va dire aux coachs matrimoniaux sur les réseaux sociaux, tu as déjà entendu parler de ça, dire par exemple on a dû que ce soit Lady Sonia ou encore coach Amonchik, on a dû dire donc ce sont des dames qui n'ont pas reçu une formation véritablement, pourquoi elles viennent donner des conseils aux personnes en train de dans le domaine dans lequel elles sont. Toi, qu'est-ce que tu peux dire de ce genre d'assertion là ? Alors, malheureusement, enfin, coach le dissenia pour moi de ce que j'ai vu elle a quand même eu une formation, d'accord ? Pour les autres je ne sais pas trop mais quand tu connais la Côte d'Ivoire malheureusement tu te rends compte de beaucoup de choses même des pays africains pourquoi ces personnes-là excellent ? C'est qu'on ne sert qu'à un pays ce dont la population la majorité de la population en a besoin mais c'est clair qu'il y a certaines personnes qui en face de moi ne peuvent pas se faire appeler coach je suis désolée parce que dans ce qu'elles te disent elles ne peuvent pas déjà tenir une thèse pour t'expliquer correctement les choses et puis tout n'est pas forcément vrai que tu te prennes pour peut-être une conseillère de grande soeur à l'époque ou quoi, pourquoi pas mais aller dire que je suis une coach ou autre je trouve souvent que c'est trop mais bon en face de personnes qui ne sont pas d'aller comme... tu veux indexer qui ? Non mais lâche-toi parce que de toute la façon ce qui est intéressant c'est que quand tu parles c'est tellement fluide je veux que tu assumes les mots et que tu assumes aussi moi pour moi aujourd'hui clairement quand je vais sur les réseaux sociaux quand je veux regarder Amon Chik c'est ma soeur Annie évidemment je la regarde pour moi ce n'est pas une coach pour moi en tout cas personnellement ce n'est pas une coach elle ne me coach pas voilà je n'ai pas d'impact vis-à-vis de ce qu'elle va me dire ou quoi que ce soit simplement je prends un sujet qu'elle a abordé qui concernait typiquement une femme clitoridienne une femme vaginale je suis désolée il n'y a pas de femme clitoridienne ou vaginale le clitoris c'est le même truc qui est devant qui va jusqu'à l'intérieur en fait donc tu ne peux pas estimer être clitoridienne et ne pas être vaginale voilà si une femme n'a pas de plaisir au niveau du clitoris c'est qu'elle a été excisée d'accord sinon normalement même quand on est excisé il y a quand même un petit bout qui reste et qui va jusqu'à l'intérieur donc on ne peut pas se permettre de dire oui moi je suis clitoridienne moi je suis vaginale quand tu as fait un petit peu de formation quand tu vas lire dans tes documents tu le sais donc tu ne peux pas te permettre de le dire sur les réseaux sociaux mais évidemment certaines personnes qui ne recherchent pas ou autres vont l'entendre et vont tout de suite et même malheureusement les hommes qui l'écoutent ah moi ma femme elle est vaginale je suis désolée mais c'est les hommes toute femme est clitoridienne il y a du plaisir partout et d'ailleurs je ne veux pas trop aller trop loin mais si tu estimes si tu estimes que ta femme n'est pas du tout clitoridienne et que c'est que vaginale tu viens nous voir Love Indio on te donnera ce qu'il faut et tu viendras nous dire si oui ou non elle a eu du plaisir donc déjà quand on me dit ça et qu'on ne justifie pas ces mots je ne peux pas à défaut avaler tout ce que tu me donnes derrière en fait et puis quand on dit la position il faut prendre ci il faut prendre ça tout dépend de l'engin que j'ai en face en fait d'accord et tout dépend aussi de ma personnalité parce qu'il y a des femmes qui derrière au niveau de la pénétration qui vont sentir très rapidement parce que l'engin est autre donc c'est vraiment des choses adaptées donc on ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux et puis faire comme ça là du coaching de façon généralisée non c'est vraiment des choses qu'il faut étudier monsieur et madame voit ce qu'il y a et il faut prendre en compte le contexte aussi de la personne parce qu'en fonction de ton vécu depuis que tu es tu es née et au fur et à mesure tout change en fait donc bon malheureusement on sert à la Côte d'Ivoire ce qu'ils aimeraient les buzz et autres aujourd'hui pas plus tard que hier nuit j'ai vu une par exemple qui s'est permise quand même de se mettre sur les réseaux sociaux se faire une épilation jusqu'à ce qu'on voit un petit peu sa nudité que ce soit de la cire ou pas pourquoi pas mais c'est quand même de la nudité et ça ne se fait pas là tu parles de l'oloboté exactement qu'est-ce que ça t'a fait cette image toi ça m'a choquée je suis propriétaire de l'off shop je suis dans un sex shop entre guillemets mais ça m'a choquée de voir ça se faire épiler ok que de donner une information en disant que mesdames vous avez la possibilité de vous faire épiler en institut c'est plus propre c'est plus clean et autre parce que derrière les poils ça va pousser moins dur ça va être plus doux et autre ça peut se faire oralement certes Facebook est réservé à un certain âge mais n'empêche qu'ils le font quand même les histoires donc il faut pouvoir quand même filtrer ce qu'on donne comme information au-delà de cette actualité de Lolo Beauté vous revenez sur ce débat des coachs sur les réseaux sociaux outre ce débat par exemple toi en créant Love Indio qu'est-ce que tu apportes comme barrière ajoutée ? alors pour moi en créant Love Indio aujourd'hui ce que j'apporte aux différents couples aux différentes familles c'est l'opportunité d'agrémenter votre couple c'est-à-dire que je vis le quotidien comme tout le monde monsieur travaille madame peut travailler ou pas et puis on est toujours au quotidien avec les enfants et autres et à un moment ça commence à être pareil Love Indio va venir te dire mais en fait il faut que ça change voilà donc tous les mois ou tous les deux mois on essaie de mettre en place un rendez-vous coquin avec madame ou derrière on va apporter quelque chose de nouveau il ne faudrait pas que quand un monsieur arrive dans la chambre ou madame arrive dans la chambre elle sait déjà ce qui va se passer il faudrait que quand madame arrive ou mais quand monsieur arrive là on dit là qu'est-ce qu'on va me faire ou bien qu'est-ce qu'il va me faire c'est ça là que nous on vient faire dans la portée comme nouveauté pour la valeur ajoutée pour les différents couples c'est-à-dire que tu peux même être avec ta même femme et puis avoir l'impression d'échanger de femme toutes les semaines simplement voilà parce que derrière aujourd'hui elle va se la jouer à l'infirmière demain elle revient avec une perruque d'ailleurs même j'en profite là les femmes je sais que vous n'allez pas être contente mais moi je ne suis pas en face du tout avec vos histoires de perruques parce qu'en fait tu mets une perruque pour aller au travail tu te rends toute belle et puis le soir tu enlèves et puis tu es là l'odeur toute ta chaleur là c'est des dents pour monsieur non au contraire moi je dirais le contraire c'est-à-dire que le matin je fais une treste comme je vais je vais au travail c'est pour le boulot que ce soit un peu regardable et la nuit la perruque je l'utilise pour donner ce genre là à monsieur voilà aujourd'hui je suis ci et puis il aime et puis on passe notre moment coquin ensemble et donc c'est un petit peu cette nouveauté justement qu'on apporte à la Côte d'Ivoire je prends par exemple quelques exemples de produits si je vous le permette tiens alors ça voilà donc ça par exemple ce sont des boules brésiliennes lubrifiantes ok donc ça c'est un des produits que les femmes adorent beaucoup les hommes aussi donc c'est du lubrifiant secret et je vais préciser que Edwige Aca ne fabrique pas de produits voilà certes je suis ingénieur j'ai un bac plus 6 mais c'est pas pour autant que j'ai fait une formation en chimie ou quoi que ce soit pour me permettre de fabriquer des produits qui vont être utilisés dans l'intimité donc un endroit qui est très très sensible voilà donc ce sont des produits qui sont fabriqués dans des laboratoires français voilà testés dermatologiquement et utilisés ici même en France dans des love shop ou sex shop donc ce produit par exemple c'est ce qu'on va appeler des boules brésiliennes lubrifiantes donc quand madame a envie de changer un petit peu donner un nouveau goût à monsieur elle va prendre les boules donc il y a plusieurs j'ai pris cet exemple là parce que c'est mon préféré voilà c'est le bleu donc ce sont des boules en fait qui sont lubrifiantes donc la couche externe c'est fait à base d'eau et l'intérieur on a le lubrifiant madame quand elle sait qu'elle a son match bientôt elle a fini de parfumer sa chambre elle a pris sa bonne douche elle même elle a mis son lait de corps aphrodisiaque tout ça tout ça chez nous et puis elle place sa petite boule là-bas et puis elle fait appel à monsieur quand monsieur vient parmi les préliminaires et autres sa chaleur intérieure va faire que l'enveloppe en eau va fondre donc quand ça va fondre ça va libérer le lubrifiant pendant ce temps monsieur lui sait pas pour lui ça prend un match comme d'habitude et puis il fait les préliminaires au moins où il rentre dans Jessica et puis là l'effet donc en fonction de la couleur qu'elle prend ça par exemple ça va être à l'intérieur il va être frais et puis c'est mentholé donc quand il sort son envie là c'est de retourner encore dedans donc finalement il allait se promener quand il est fatigué le soir il vient faire un match normal il vit un truc inoubliable donc voilà ce sont ces petites choses donc ça c'est l'effet mentholé il y a l'effet chaud-froid l'effet chaud l'effet iceberg il y a beaucoup de choses on va avoir par exemple ça ce qu'on va appeler des feuilles de menthe voilà aujourd'hui beaucoup de femmes prennent quoi des cristaux de menthe cristaux de menthe les femmes elles savent très bien quand tu prends ça toi même tu es en train de faire le bar tu ne supportes pas donc tu n'es même pas à l'aise alors que là le blanc même a fabriqué feuilles de menthe tu prends la feuille tu ouvres tu mets sur ta langue et puis tu prends le micro pendant que tu prends le micro ça menthol monsieur il est heureux ou bien monsieur même il prend la même feuille de menthe il met sur sa langue il descend à la cave ça donne du plaisir donc il y a une minute on a plus d'une centaine de produits justement qui vont permettre effectivement de pouvoir agrémenter les couples de faire de telles sortes qu'on puisse avoir de la nouveauté qu'on ne se sente pas en fait dans une monotonie des choses voilà et aussi derrière les conseils que nous on donne c'est des fois de prendre le temps de quitter son cocon familial d'aller par exemple dans un hôtel on a le droit d'aller à l'hôtel même quand on est marié voilà avec sa partenaire sur un week-end et ce qu'on essaie même de mettre en place souvent pour les couples c'est de leur dire bah une fois sur deux c'est monsieur qui organise ou madame qui organise madame elle organise tout de A jusqu'à Z c'est elle qui envoie le piment monsieur il sait qu'il va être pimenté il sait pas ce qui va se passer mais il sait qu'il aura match le prochain dans un mois ou bien mon chien c'est monsieur qui organise ainsi de suite justement pour apporter ce petit truc là qui fait qu'on n'est plus dans cette monotonie et puis on est tous à l'aise on est épanoui dans notre intimité et ce plat permet aussi aux partenaires de s'ouvrir et de se dire clairement les choses parce qu'il y a beaucoup de choses dont les partenaires ont envie dans le couple et ils n'osent pas le dire parce qu'ils n'ont pas l'opportunité ils n'ont pas le contexte ils ne savent pas comment l'autre va le prendre alors qu'en pimentant au fur et à mesure on arrive à créer justement ce lien là et c'est justement ce qu'il faut pour pouvoir justement dire ses envies même si tout n'est pas réalisable évidemment je ne dis pas qu'il faut réaliser tous les fantasmes des hommes ou des femmes je suis désolée mais au moins on le sait et on regarde ensemble comment on peut réaliser ou pas Love Indio s'est créé depuis combien de temps déjà ? Alors Love Indio a été créé en 2020 donc ça va à peu près trois ans voilà qu'on est en place petit à petit on fait notre bonhomme de chemin et c'est pas clairement c'est pas une activité qui me permet de vivre mais c'est déjà une activité c'est une passion voilà c'est une passion pour moi ça me tient à coeur parce que en tant que qualificienne pour ceux qui sont en entreprise ils savent très bien que quand on met en place des procédures ou même chef de projet pareil on est là pour embêter un petit peu ceux qui bossent parce qu'on leur dit il ne faut pas bosser comme ça il faut bosser comme ça alors que Love Indio c'est un domaine où j'arrive et j'apporte une solution aux couples ils sont contents ils reviennent ils me disent merci parce que franchement c'était wow en termes de retour d'expérience quels sont les retours d'expérience que tu as eus venant de certains couples que tu as pu suivre ou qui se sont procurés des produits vendus par Love Indio alors beaucoup 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 quelques retours d'expérience au tout début par exemple on a eu un imam voilà donc c'est quelqu'un qui dans sa profession je ne savais pas d'ailleurs je l'ai appris qui le fait de leur profession en fait n'était pas forcément très viril des fois ça agissait sur leur virilité donc il en avait parlé à mon père adoptif paix à son âme qui est décédé entre temps et qui lui a dit bah écoute il y a ma fille qui est dans le domaine donc je vais te proposer de prendre des produits avec elle et puis on verra et il a pris les produits il a deux femmes le monsieur d'accord donc il a deux femmes donc on lui a dit clairement alors pour les produits quand je suis sûre d'aller avec cette femme cette nuit puisque chacun son tour il ne faut pas non plus voilà voilà ce qu'il faut prendre pour toi et puis voilà pour madame aussi il est revenu il était tout heureux voilà il nous a dit franchement monsieur la fille vous m'avez changé la vie parce que grâce à vous maintenant mes femmes je me suis devenue le matin elle a pilé au foutu mais là elle arrêtait même de pilé au foutu tellement il n'était pas bien mais là donc mon père à l'époque c'est un peu comme produit que tu lui as conseillé c'était un complément bon la dame par exemple elle avait ce complément alimentaire là et monsieur je ne l'ai pas avec moi mais la dame c'était ça qu'elle avait pour son complément alimentaire le love drop d'accord et puis pour monsieur c'était un complément alimentaire qui l'aidait justement à avoir sa virilité et à rester plus longtemps donc éjaculation précoce et je sais qu'à l'époque mon père lui avait dit bah elle vient de commencer quand c'est du complément alimentaire c'est quoi ? c'est un aphrodisiaque c'est un aphrodisiaque mais un complément alimentaire c'est pas un médicament comment ça s'utilise ? donc là par exemple ce sont des gouttes donc je mets 7 gouttes dans mon eau ou dans une boisson peu importe je bois et puis dans les 15-20 minutes après ça me suscite le désir voilà donc c'est pour les femmes qui soit par rapport à l'accouchement par rapport à la prise de médicaments ont perdu en fait cette envie là en fait la libido voilà et pour lui c'était pas vraiment son objectif ça on l'a pris pour la femme mais comme il n'avait plus l'habitude d'y aller forcément il fallait réveiller un petit peu la libido de la femme aussi mais lui surtout il avait pris un complément alimentaire qui s'appelait enfin qui s'appelle Gaston et Talon donc ça l'aide pour pouvoir justement être viril et surtout rester plus longtemps quand il fait la pénétration et ça marchait très bien vu que tu en parles si bien on va on souhaiterait que tu nous partages des choses assez insolites que toi tu as pu faire puisque tu es mariée oui en intimité pour vraiment au point où aujourd'hui quelque part tu es un peu comme cette côte là sexuelle qui donne pas mal d'astuces pas mal de conseils quelles sont les choses insolites que toi tu as pu faire dans ta vie de couple alors je je me suis toujours on va dire jurer de dire de ne pas trop parler on va dire de vraiment l'intimité de mon couple d'accord parce que je veux préserver un petit peu quand même mais je vais me permettre aujourd'hui de donner un exemple il n'y a pas de soucis ça va être en fait je ne l'ai pas avec moi mais je vais vous expliquer c'est qu'on a ce jouet là ok je vais poser ça là et je vais prendre ce truc là ce jouet là à la base est un jouet qui est plutôt conseillé pour les hommes d'accord il ne ressemble à rien du tout il ressemble à ça parce que les gens ont tellement en tête que les jouets c'est les vibromasseurs le god michel qu'ils ont peur ça c'est un jouet qu'on conseille aux hommes ils ouvrent et là c'est ça qui fait tout le travail parce qu'il va aller mettre ça sur le clitoris de madame quand il va activer ça va aspirer un petit peu et ça fait en fait ça donne une sensation de rien ne te touche d'accord c'est pas onde donc voilà mais ça va l'exciter stimuler jusqu'à même des fois aller jouir donc tout ça dans le but de l'exciter le maximum possible avant la pénétration donc le côté insolide que moi par exemple j'ai eu à faire c'est de dire bah en fait si ça me donne du plaisir ça peut aussi donner du plaisir à monsieur donc je vais l'utiliser pour voir et j'ai une cliente qui l'avait déjà testé qui m'avait dit ok donc le truc c'est quoi c'est que pendant le micro ok on mouille correctement donc voilà il faut que ce soit lubrifié et tout et pendant qu'on s'occupe parce que quand on prend le micro il y a beaucoup de femmes qui vont s'atteler à rester sur le bout du pénis alors qu'il y a tout le pénis et il y a aussi le petit trait qui va jusqu'à l'anus c'est pour ça d'ailleurs que monsieur parce qu'on va sur ma page Love Indio j'insiste sur l'hygiène des hommes on parle beaucoup de l'hygiène des femmes mais l'hygiène des hommes c'est également important donc justement sur ce petit trait là on va aller déjà commencer par le petit embout de monsieur on s'occupe du petit trait en continuant à lécher ou autre et le bout du pénis on va mettre le stimulateur dessus pour justement stimuler le truc de monsieur donc ça c'est quelque chose auquel monsieur ne s'y attend pas forcément il s'est dit mais attends moi j'ai l'habitude de l'utiliser sur toi pourquoi tu me suis moi et ça lui donne du plaisir et on peut aussi l'utiliser justement sur l'arrêt de l'autre côté jusqu'à ce qu'au final très récemment il y a moins d'un an il y a des ingénieurs qui ont inventé un jouet coquin dédié à la fellation je ne l'ai pas avec moi mais c'est un petit jouet qu'on met sur la bouche ici et qui va vibrer justement pendant le micro parce qu'on sait très bien qu'utiliser un jouet coquin pendant qu'on prend le micro donne plus de plaisir à notre partenaire également tu vois que là quand on te voit parler de love and joy avec tous les effets qu'on peut avoir lors d'une intimité tout et tout et toi tu te dis aujourd'hui pour pouvoir pénis son couple ça se joue sur le plan sexuel ou ça se joue à quel niveau ? alors pour moi il y a tout dans la balance il y a tout ce que nos parents nous ont appris donc ça sans tabou donc le respect prendre soin de sa maison quoi d'autre encore on nous demande aussi d'être bon ça il faut trouver le juste milieu mais enfin tous les conseils qu'on nous donne et en plus pour moi c'est important les parents ne le disent pas assez malheureusement ça dépend des cultures parce que chez les musulmans dans la préparation au mariage on en parle et de plus en plus effectivement dans la société j'en fais partie puisqu'on m'appelle des fois pour faire des enterrements de vie de jeune fille quand on fait des soirées enterrement de vie de jeune fille à distance je fais un coaching on en parle je leur explique et tout pour leur expliquer le love shop c'est quoi parce que les gens ont tendance à penser qu'on va trouver des godes ou quoi j'explique aux gens que quand tu arrives dans un love shop un sex shop considère que tu es dans un restaurant qu'on te présente plusieurs menus et tu choisis dedans ce qui te va parce qu'en termes de goût ça te va et ce qui ne te va pas tu fermes les yeux là-dessus d'accord tu vas trouver effectivement chez nous dans les love shops des produits qui vont être considérés pour l'arieno comme on le dit voilà donc le sexe anal c'est un sujet qui ne t'intéresse pas tu mets de côté prendre le micro parce que effectivement c'est utiliser la bouche certains te diront que moi dans ma religion je n'ai pas le droit d'utiliser ma bouche dans le cadre de l'intimité tu mets de côté mais en dehors de ça tu vas trouver d'autres produits que tu vois que tu peux utiliser et qui conviennent très bien donc pour moi aujourd'hui franchement au niveau de l'love indio on a on a tout ce qu'il faut voilà pour pouvoir aider les couples pour leur permettre de pouvoir s'épanouir et derrière l'objectif vraiment c'est que chacun de nous soit épanoui qu'on n'ait pas honte de parce que beaucoup me regarderont dans la caméra en disant mais les coquines c'est là mais on est tous coquins en fait voilà simplement qu'il faut l'assumer on n'est pas obligé de l'assumer en public comme je le fais pour aider certains couples mais il faut surtout l'assumer au sein de son couple et c'est ça le plus important tu as lâché en tout cas c'est la parenthèse coquine l'instant coquin sur Artu People j'espère que vous allez apprécier en tout cas moi je prends plaisir à te suivre et j'ai vu que tu as passé aussi pas mal de plateaux télé en Côte d'Ivoire on voit très souvent des belles jeunes dames sur les plateaux entretenues avec des sujets sentimentaux des sujets d'amour pas mal de choses les plateaux sur lesquels tu es passé quels sont les plateaux toi qui t'ont marqué particulièrement ? en fait je suis passée sur plusieurs plateaux effectivement mais ce ne sont pas dans les mêmes contextes d'accord c'est un peu difficile pour moi de dire j'ai aimé ce plateau là plus que l'autre sachant que par exemple quand je suis passée sur Live TV c'était plus le côté carriériste voilà ma carrière avant tout oui je fais partie de ces femmes-là qui estiment que il faut être épanoui personnellement avant d'être épanoui en couple donc ma carrière avant tout parce que c'est avec ça que je m'épanouis donc c'est un sujet que j'ai adoré que j'ai voilà et sur le plateau de NCI avec les filles d'ici j'adore aussi parce que justement là c'est un autre côté de moi et c'est là où on voit le côté je travaille et puis après aussi je peux aussi être coquine comme j'ai envie et puis des fois on peut me retrouver dans ma vie personnelle en train de jouer au parc avec mes enfants parce que j'ai envie et c'est ce qu'on attend de toute femme voilà et moi ce que j'aimerais que chacune des femmes retiennent et ça c'est un élément très important Guillaume c'est que beaucoup de femmes quand elles arrivent en couple ont tendance à notamment quand elles demandent d'être enfant à se consacrer à leurs enfants moi ce sont mes enfants mais non en fait avant tout on est une femme voilà on nous a créé femme il faut qu'on soit épanoui femme et quand on nous a créé femme on nous a pas obligé d'être en couple on a décidé d'être en couple on s'est mis avec quelqu'un donc il faut qu'on soit épanoui avec cette personne là donc c'est la seconde priorité et dès lors qu'on est épanoui avec cette personne forcément ça réjaillit sur les enfants mais à un moment donné quand on met monsieur à côté et puis on s'occupe des enfants des enfants mais monsieur n'a plus sa place il va voir ailleurs et bien évidemment il y a beaucoup de femmes derrière donc il sera servi et on suit un plateau d'oie donc mesdames essayez de revoir vos priorités et c'est pas une question de dire je ne mets pas mes enfants en priorité ou quoi que ce soit mais quand je suis épanoui personnellement avec mon couple avec mes enfants c'est né qu'elle aussi parfait on a fait le tour d'horizon en tout cas on a parlé de ta carrière polytechnicienne titulée d'un bac C franchement moi je suis bluffé niveau bac plus 6 manager en qualité mais aujourd'hui passionné de choses coquines d'où tu t'es spécialisé un peu pour apporter un peu de chaleur un peu de piment dans un couple on a essayé de passer tout cela en revue s'il y a un message fort que tu souhaiterais faire passer ce serait lequel si j'ai un message fort c'est que messieurs mesdames votre couple ou la pérennité de votre couple dépend de vous d'accord il faut être vrai dans son couple il ne faut pas jouer le double jeu je suis peut-être un peu coquine aujourd'hui peut-être que tu apprécies ma tenue mais madame ne met pas pourquoi peut-être parce que tu ne lui as pas fait savoir que tu aimes bien ça donc tu as mon truc il faut que tu dises à madame si elle a l'opportunité de le faire pour toi elle le fera et inversement dans l'autre sens donc soyez vrai dans vos couples et n'hésitez pas à visiter les love shops comme je l'ai dit pour trouver des choses pour pouvoir agrémenter votre intimité c'est tout à fait normal et surtout réveillez le petit coquin donc notre site internet déjà c'est www.loveindio.com nos contacts whatsapp donc 00 225 07 87 27 26 83 ou 00 336 64 17 94 88 en tout cas lorsqu'on utilise le whatsapp 00 336 on m'a directement et on passe les commandes tous nos produits sont à bidon vous passez la commande aujourd'hui dès le lendemain vous êtes livré et on se fait livrer partout dans des contenants discrets il n'y a pas écrit love indio dessus il n'y a rien qui est écrit dessus tu es au bureau tu es à la messe tu es à la mosquée on peut te livrer où tu veux de façon discrète voilà donc n'hésitez pas à visiter notre site internet notre page facebook également love indio et à nous écrire pour tous vos besoins en intimité merci beaucoup Edwizaka merci à toi Guillaume merci pour ce beau que je suis récital tant au sujet de ton parcours que au sujet de ce qui te passionne merci en tout cas d'apporter cette chaleur ce piment dans les couples et plein succès à ton business merci on a été très heureux de te recevoir là sur le plateau d'Actu People là nous sommes à Nantes c'est là où elle réside cette tête bien pleine et elle nous a fait l'honneur d'être sur notre plateau pour parler de love indio qui est sa trouvaille et cette trouvaille avec laquelle elle fait pas mal de magie pas mal de choses allez essayez de prendre la tâche avec elle vous ne serez pas déçus merci de nous avoir suivis c'était Guillaume Vergès pour Actu People que Dieu vous garde et à très bientôt pour un autre numéro merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada